Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tournoi commenté Nakano TRF du 29 mai 2009. Aujourd'hui, deux bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Première bonne nouvelle, la présence une nouvelle fois de celui que les américains surnomment The Beast, la bête. Oumeara Daigo sera présent dans ce tournoi. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est le retour d'une qualité de vidéo un peu plus acceptable, c'est-à-dire avec une résolution plus élevée. Alors ce ne sera pas le cas pour toutes les vidéos, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu à la salle TRF. Il y aura sûrement les trois premières parties qui seront en bonne qualité, les trois parties suivantes qui seront en qualité moindre, puis les trois parties d'après en qualité plus élevée, enfin c'est un peu n'importe quoi. Il y a un peu une partie sur deux qui va être en qualité un peu moins élevée. Mais bon, en général, une qualité relativement pas mal. Voilà, et donc on va commencer ce tournoi avec immédiatement un premier match qui va opposer le maître des maîtres. Oumeara Daigo et Sonryu face à Klo. Ah, donc un Clou, donc un Balrog. Balrog, je n'arrive pas vraiment à lire le nom. Classé rank B, donc a priori un match relativement facile pour Oumeara Daigo. Alors Oumeara Daigo qui aura quand même du challenge aujourd'hui, parce qu'il y a Itabashi Zandief qui est présent dans le tournoi. Il y aura aussi Akimo, grand maître avec Konda. Et il y aura Nemo, meilleur Chun-Li du Japon. Et il y aura Aka Revenger, le deuxième meilleur Abel du Japon si je ne me trompe pas. Si je ne me cours pas. Je crois que c'est bien le deuxième meilleur Abel du Japon. Quelque chose comme 99 000 BP. Donc du gros challenge, voilà. Alors que Daigo applique son versus sans aucun souci. Alors vous imaginez Daigo, on peut dire que le top tier du jeu c'est un peu lui, vous voyez. Qui est opposé vraiment à un perso qui a énormément de difficulté à appliquer un jeu réellement constructif. Un jeu très percutant. Le lotier à savoir Klo. Qui est vraiment un perso extrêmement difficile à jouer. Et voilà Daigo a essayé de leur prêcher son Flying Barcelone avec un saut gros pied. Malheureusement ça n'a pas marché. Et on finit avec un petit Shoryu là sur la tentative de cross-up de Klo. Et premier round pour Umehara, sans souci. Allez Adoken d'entrée. Klo qui va chercher tranquillement. Voilà les moyens de se rapprocher. C'est très très bien joué ça de la part de Klo. Petite saving d'achat avant. Encore un Shoryu. Alors vous verrez souvent Ryu. Voilà les réflexes. Le Shoryu cancel et le super qui passe tranquillement. Le Shinkou Adoken plein de tête. Klo qui a perdu son masque, sa griffe et sa dignité. Ça risque d'être relativement difficile. Voilà encore une choppe. Daigo qui met directement la pression à la relevé. Klo qui ne peut absolument rien faire malheureusement. Oui donc je disais. Dans ce genre de versus vous verrez souvent Umehara envoyer des petits Shoryu. Des gros Shoryu comme ça dans le vent. C'est pour pêcher les coups de griffe bas moyen punch et bas high punch de Klo. C'est tout à fait tout à fait normal. Alors Umehara qui aura un jour un tour de plus à jouer que ses adversaires. Enfin on aura pas mal qui auront un tour de jouer. Généralement 42 participants. Donc ça y a pas mal de 32ème de finale. Et donc là encore les 32ème de finale. On aura le droit donc à Masatsugu. La star qui va être opposée à une Shunny. Notez no name sur sa carte. Donc il n'y a pas pris le temps de se donner un nom. Voilà donc un challenge pour Masatsugu. Qui doit affronter une Shunny. En théorie c'est largement, largement jouable pour Masatsugu. Il peut passer ce tour sans aucune difficulté. Juste pas trop faire de pif. Tu sais c'est pas facile. Il attaque Masatsugu là. Et du coup il se fait choper. Peut-être voilà encore une fois. Vous voyez ça c'est une grosse 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 erreur. Voilà encore un Shoryu au pif. Grosse erreur de Masatsugu. Vous voyez sur le saut gros point. Gros point de Shunny. Il protège qu'un gros point. Et se met voilà une nouvelle fois. Vous voyez il se met directement en garde basse. C'est extrêmement mal connaître le versus. C'est quelque chose si vous avez déjà joué contre les Shunny. Qui peut être extrêmement gênant. Shunny vous saute dessus. Fait gros point. Vous vous dites mais il est tout près du sol. Il peut pas me mettre le prochain gros point. Je me mets donc en garde basse. Et pourtant non. Le deuxième gros point touche quand même. Et donc il casse votre garde basse. Et vous place un combo derrière. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Mais en théorie c'est des petits trucs de débutants ça. Et Masatsugou se fait avoir par ce genre de petite frappe. Je vous dis c'est très mal connaître le versus. Car le saut gros point gros point. C'est vraiment une attaque relativement évidente de la part de Chunny. Et Masatsugou a de mauvais réflexes face à ça visiblement. Et voilà encore ce gros point gros point. Bah gros point. Et le spinning bird. Masatsugou qui a tenté un Shoryu cancel. Pour essayer de remonter dans la partie. Il réussit quand même à placer une shop. Ça va être relativement difficile. Le saut medium punch à bonne propriété. Chunny qui arrête bien là ses sauts. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est là ce Shoryu. Masatsugou qu'est-ce que tu fais. Ah c'est pas possible de voir ça. Et défaite de Masatsugou une nouvelle fois au premier tour. Quand cette Chunny. Qui joue très très bien. Il faut le dire. Mais Masatsugou a encore une nouvelle fois. Balancé beaucoup 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 trop de pif. C'est incroyable. On a l'impression si vous voulez. Qu'il ne retient aucun enseignement. Des matchs qu'il a fait. Faut dire qu'il fait quasiment que des défaites. Je suis bien d'accord. Mais quand même. Il faut s'interroger un moment. Faut s'interroger sur. Ah bah peut-être éventuellement que je fais quelque chose de mal. Enfin je sais pas moi. Ça me sauterait directement à l'esprit de penser quelque chose comme ça. Enfin allez c'est pas grave. Peu importe. Prochain match de 32ème de finale. Shumago. Boxer sera opposé à un Guile qui n'a pas de carte. Alors le tournoi s'organisera par bloc. Donc on fait d'abord tout le bloc A pour déterminer le premier demi finaliste. Et ensuite on fera tout le bloc B. Et ainsi de suite. Vous connaissez le principe. Vous connaissez le principe maintenant. Donc voilà. Les boxers qui ont un match à faire contre Guile. Donc ça c'est quand même relativement bon pour boxers comme versus. Avec Guile c'est pas le gros top pierre. Maintenant il faut pas que Shumago fasse des sauts aussi évidents. Voilà Guile qui prend bien soin d'envoyer son somersault et de le canceller pour pas être sous la pression. Il se prend des chops. C'est très puissant ça avec Boxer. Voilà il va encore réessayer de faire la même trappe Boxer. Par contre évidemment ça marche une fois mais ça marche pas deux. En fait les japonais c'est un peu comme les chevaliers de Zodiac. Une attaque ça marche qu'une fois. Faut pas essayer de répéter ça à l'infini. Il y a des prétextes de certaines écoles qui s'appliquent pas là-bas. Ça ne fonctionne pas. Allez avec Sonics Boom, Sonics Boom. Alors qu'évidemment donc Guile a remporté ce premier round. Oui sur des attaques un peu trop répétées je le disais de Boxer. Faut essayer de varier un peu son jeu. Je sais qu'avec Boxer voilà l'ex d'Achopper. L'idée c'est bien entendu d'essayer de choper le Sonics Boom avec ce ex d'Achopper. Pour essayer de trouver le link derrière et de passer au travers ce Sonics Boom. Tenter des attaques très... Très comment ? Donc des attaques horizontales. Donc tout au sol. Plutôt que de tenter des sauts qui peuvent se faire punir par des bas gros points. Voilà exactement comme ça. Le ex d'Achopper qui touche un Somersault cancellé de la part de Guile à la relever. C'est plutôt bien joué même si ça gaspille pas mal de barres de ex. Malheureusement c'est un des soucis avec Guile. C'est qu'il est quasiment obligé si vous voulez de refaire ça une nouvelle fois à la relever. Parce que sinon il se prend le pressing immédiatement. Et donc se fait bourrer et ne peut pas construire son jeu qui est un jeu de camp. Et qui a besoin de distance par rapport à l'adversaire. Voilà donc victoire de Guile face à Chumago. Sans trop trop de difficulté. Il a bien utilisé ses Somersault cancel à la relever pour reprendre de la distance. Et Boxer justement a trop laissé à mon avis d'espace de fuite à Guile lors des phases de relever. Et il aurait peut-être dû attendre ses Somersault de relever. En essayant de ne pas lui sauter dessus mais d'essayer de les provoquer. Merci.